Bonjour à tous, soyez les bienvenus, je suis Jean-Marie Potter des studios Tatou Mandarine et aujourd'hui nous allons parler d'un engin un peu particulier, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe, alors effectivement je ne m'appelle pas Jean-Marie Potter, je suis Jean-Marie de Sainte-Marie, pourquoi Potter ? Parce que j'ai reçu un mail notamment de Jérémy qui visiblement habite au Québec, à Montréal, si ma mémoire est bonne, et qui me dit la chose suivante, Jean-Marie j'ai un petit souci avec un EQ, à savoir le Pultec 1QP1A, j'ai regardé des vidéos, des blogs, des trucs et des machins, et cette histoire de basse fréquence, je n'y comprends rien, alors déjà première remarque, Jérémy, de toute évidence tu n'es pas membre VIP des studios Tatou, si tu étais membre VIP, dans la zone VIP, tu as toute une vidéo qui décortique de A à Z l'utilisation du Pultec EQP1A, qu'on va voir maintenant, et tu as également toute une fiche technique de données propre à chaque action de l'équaliseur, de l'équaliseur, je vais le dire, et Dieu sait que dans ce cas de figure, c'est absolument indispensable. Alors, il n'est pas trop tard, Jérémy et tous les autres, si vous voulez vous inscrire, il y a le lien juste en dessous, et vous avez plein de données, etc. Vous êtes les bienvenus, alors, pour mémoire, on va là à l'écran, vous l'avez forcément croisé, même si vous ne l'utilisez pas, vous l'avez forcément vu quelque part, le Pultec EQP1A ressemble à ça, alors ça, il y a plein 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 de versions, il y en a des kilotonnes, ça c'est la version de Waves, qui fait très 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 bien le Jobs, alors j'aime beaucoup, personnellement, Dieu sait que j'en ai essayé, et celle-ci est vraiment super, donc, et pas chère, donc, n'allez pas trop chercher le Midi à 14 heures. Donc, très rapidement, cet équaliseur, vous voyez, il va vous proposer, en fait, trois zones de travail, une zone basse fréquence, ou très basse fréquence, qui va être un triangle vers le bas, ici, c'est là où ça pose des problèmes à Jérémy, et à plein d'autres, j'imagine, vous avez, ici, une deuxième zone, qui va être en triangle, cette fois-ci, vers le haut, et deux petits boutons qui vont travailler les très très hautes fréquences. Alors, je ne vais pas refaire tout ce qu'il y a dans la zone VIP, je veux juste répondre, là, à Jérémy, et j'espère à d'autres, quel est le mystère qui se cache sur les basses fréquences, ici, à savoir qu'on va choisir une fréquence, on a un bouton pour booster la fréquence, et on a un bouton pour atténuer la fréquence. Alors, je me mets à 60 Hertz, par exemple, je booste les 60 Hertz, et j'atténue les 60 Hertz. Donc, si la valeur est la même, ben, j'ai rien fait, c'est complètement stupide, qu'est-ce qui se passe ? Ben, comme je le vous disais tout à l'heure, c'est pas du tout ce qui se passe, et ce grand mystère, cette magie qui se trouve derrière tout ça, n'est pas dû au fait que l'EQ a été fabriqué à Poudlard. Du tout, du tout, du tout. Alors, on va, non pas se cantonner là-dessus, mais sur cette zone-là, pour bien comprendre un peu la philosophie de cet Equalizer, qui est vraiment très 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 particulière. Alors, déjà, la première chose qu'il faut bien avoir en tête, lui, ça c'est absolument indispensable, c'est que cette zone-là, déjà, va travailler en back sandal, autrement dit, va travailler en shelf, vous savez, shelf, c'est plateaux, soit en positif, boost, soit en atténuisation, donc en négatif. Bon, là, on va voir, mais comme on peut faire les deux en même temps, c'est complètement bizarre. Très bien, eh bien, on va voir, mais en dessous, on notera un bouton où on va aller, donc, choisir une fréquence, jusque-là, rien d'étonnant, 20 Hz jusqu'à 100 Hz, jusque-là, ça semble évident. Là, au passage, il y a marqué CPS, là, il n'y a pas marqué Hz, en fait, c'est cycle par seconde, mais c'est pareil, un cycle par seconde, c'est 1 Hz, donc voilà, c'est exactement la même chose, et à droite, le KCS, c'est kilo-cycle, donc kilo voulant dire 1000, donc c'est kilo-cycle par seconde, pour la petite histoire. Donc, je reviens ici, alors, le premier truc, et c'est là où il y a la bavure, en fait, on se dit, par exemple, tiens, je vais aller choisir, je vais travailler 60 Hz, donc je mets le position CPS sur 60, et je vais travailler 60 Hz. Tout faux, déjà, c'est une première grosse erreur, et ça, c'est ce qu'on va voir par la suite, vous n'allez absolument pas travailler sur 60 Hz, ou en tout cas, pas que sur 60 Hz, ça, c'est fondamental, et pas qu'un peu. Ce qu'il faut bien retenir, là, le QP1A est quand même un processeur qui est aux antipodes des compresseurs, j'ai dit, non, non, le QP1A est un equaliseur qui est aux antipodes des equaliseurs chirurgicaux, c'est fondamental, donc, quand on vous parle de 60 Hz, ici, ce n'est pas 60 Hz, là, c'est un peu différent, mais là, ce sera exactement la même chose, pour en savoir plus, vous allez voir toute la documentation de la zone VIP, ce serait trop long, donc, admettons que je parte sur 60 Hz, je mets à 60 Hz, alors, déjà, je peux vous le dire, on ne travaillera pas que sur 60 Hz, et loin s'en faut, et je me retrouve avec un bouton shelf, boost et atténuation, alors, on va commencer par le bouton boost, par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Si, notamment, là, on va commencer à comprendre, je boost, je me mets sur 60, et je lance mon shelf en boost, alors, ça, je vais le décaler un petit peu, pour bien comprendre, voilà, une mesure, ça va vous donner ceci, et là, vous allez commencer à comprendre des choses, à savoir que j'ai un shelf, que vous voyez ici, d'accord, donc, une sorte de plateau qui va redescendre, et la première chose qu'on va noter, c'est que ce shelf, là, je suis sur 60 Hz, cette mesure est pour 60 Hz, vous voyez qu'il est excessivement large, puisqu'il va partir de 0 Hz, en théorie, de 20 Hz, a priori, il va partir sur un plateau, donc, on va être à peu près plat, effectivement, jusqu'à 60 Hz, alors, vous auriez la même chose pour 130 et 20, je vous le dis tout de suite, mais je vais avoir une pente excessivement douce, qui va, elle, s'atténuer, retourner au 0 dB à 1000 Hz, c'est du délire, c'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, si je prends, je me suis mis à 60 Hz, qui est très bas, si je prends le cas du 250 Hz, sur mon exemple, même si j'ai boosté pas mal, vous voyez que sur 250 Hz, j'ai plus 6 dB, c'est-à-dire que mes fréquences, ici, de 250 Hz, sont deux fois plus fort qu'initialement, vous voyez qu'on est tous dans le négligeable, très important, donc, un à retenir, dans le cas de mon boost, je vais créer un plateau jusqu'à ma fréquence choisie, et je vais partir très 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 loin, pour 1000 Hz, attention, pour 1000 Hz, dans le cas, bien évidemment, de 60 Hz, si je fais 100, je vais pousser mon shelf plus loin, vers les aigus, et si je fais 30 ou 20, je vais ramener mon retour à 0, vers les plus bas fréquents, alors, si vous voulez les valeurs, vous avez ça dans la zone VIP, donc, ça, c'est le premier point, donc, on a très bien compris, vous voyez que jusque-là, c'est un peu plus simple, je remets mon boost, à 0, question, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais la même chose, mais de l'autre côté, je demande à atténuer, plutôt qu'à booster, alors là, pareil, voici une deuxième mesure, j'ai la même chose dans l'autre sens, jusque-là, tout va bien, j'ai le même type de courbe, avec une pente très très douce, mais, et ça, c'est hyper, hyper, hyper important, si vous regardez très attentivement, je vous rappelle qu'on est sur une mesure, on est posté à 60 Hz, donc, fin de plateau de boost, à 60 Hz, puis pente douce, jusqu'à 1 kHz, pour rappel, ici, on va avoir la même chose, pente douce, mais on va s'apercevoir que, j'ai un décalage vers les hautes fréquences, et tout va tourner, enfin, va fonctionner autour de ça, j'ai un décalage vers les hautes fréquences, enfin, vers les hautes fréquences, c'est-à-dire, là, si je faisais un zoom, j'aurais un retour à 0 à 2 kHz, donc, 1000 Hz, plus loin que le boost, c'est vachement important, toujours dans le cas du 60 Hz, 130 et 20, on aurait, bien évidemment, encore des décalages, ça, c'est hyper important, donc, conclusion, j'ai un boost en shelf, qui va partir hyper loin, jusqu'à 1000 Hz, dans le cas du 60 Hz, quand je travaille en atténuation, seul, j'ai la même sauge, mais avec un décalage sur la droite, ça, je le répète, c'est voulu, tout va tourner autour de ce principe-là, et ça, c'est hyper, hyper, hyper important, donc, résultat des courses, qu'est-ce qui va se passer, si je travaille à la fois sur le boost et l'atténuation, tout va tourner autour de là, et vous allez voir qu'il n'y a rien de magique, en fait, ce qui va se passer, et vous allez le voir, c'est que, sur la partie des très graves fréquences, c'est la partie boost qui va être prioritaire, sur la somme des deux actions, sur la partie de droite, un peu plus haut, c'est la partie atténuation qui va être prioritaire sur le boost, pour mieux comprendre, on va voir la somme des deux, voilà ce qui se passe, tout simplement, à savoir que sur la partie gauche des très basses fréquences, comme je vous l'expliquais, c'est la partie boost qui est prioritaire, donc, j'ai mon plateau en positif, je redescends en pente, et normalement, je devrais redescendre jusqu'à 1000 Hz, sauf que, j'ai mis de l'atténuation, donc, la partie de droite, j'ai envie de dire du boost, on l'oublie, on ne garde que la partie de gauche, et sur la partie de droite, c'est l'atténuateur qui va prendre le relais, donc, de 2000 Hz, on le voit mieux ici, je vais avoir ma pente, qui va être en conflit, ici, avec ma partie boost, donc, ça va remonter, la partie gauche, l'atténuation est annihilée, et c'est la partie boost qui prend le relais, donc, résultat des courses, j'ai mon plateau, j'ai une pente qui est un peu plus importante, je vais partir en négatif, ça, ça va être l'action de l'atténuation, à droite, à droite de la partie boost, ça, c'est fondamental, et revenir à zéro. Vous noterez que, là, je vous le rappelle, on est parti sur 60 Hz, donc, je vous rappelle que c'est la fin du plateau du boost, il se passe des choses avant, évidemment, et surtout, des choses après, mais, dans le cas du 60 Hz, en jouant sur les deux boutons, vous voyez que je pars à, on va dire, 20 Hz, zéro, en théorie, et, là, à l'air de rien, je vais avoir une action jusqu'à 2000 Hz, là, on est très, très loin des 60 Hz, c'est hyper important. Alors, cette notion de priorité, je pense que vous l'avez très, très bien compris, on booste, donc, sur la partie gauche, et on va limiter ou atténuer sur la partie droite, d'accord, avec cette notion de priorité. Maintenant, la chose intéressante, quel est l'intérêt d'avoir fabriqué un engin avec une philosophie aussi particulière ? Parce que, à ma connaissance, je peux me tromper, mais, personnellement, je ne connais aucun EQ qui travaille avec ce principe-là, aucun. Si vous en connaissez un, je suis preneur, ça m'intéresse, et je m'y pencherai avec le plus grand plaisir, vraiment. Quel est l'intérêt de faire ça ? Eh bien, en fait, l'intérêt, le rôle de cet EQ, et, comme je vous le disais, c'est tout sauf un EQ de chirurgie. Non, niette, fini. C'est vraiment un EQ de mise en valeur, de coloration générale, et c'est la raison pour laquelle il est également, par moi le premier, excessivement apprécié en mastering, alors que c'est un EQ qui est visuellement très très simple, il est tellement efficace à ce jeu-là. Le but du jeu, eh bien, en fait, ça va, quand vous avez un titre, on va raisonner mastering, ce qui est vrai pour le plus, et forcément vrai pour le moins. Dans le cas du mastering, vous avez, sur la gauche, en principe, à ce niveau-là, vous allez avoir le maintien de votre titre, tout ce qui va supposer tenir votre chanson, et vous allez avoir, notamment, une pléiade de structure et de notes dites fondamentales, et c'est ces notes-là qu'on veut mettre en valeur, qu'on veut, voilà, qu'on veut monter, lève la tête, etc., etc. Seulement, voilà, la plupart du temps, et ça, c'est les règles dans le son, 9 fois sur 10, qu'est-ce qui va se passer ? Derrière cette zone fondamentale, entre guillemets, vous allez trouver une zone de mud, c'est-à-dire une zone boueuse, qui est une zone sur laquelle, où, au contraire, voilà, toute la définition va être perdue, on va partir sur un espèce de blougi-blouga, un peu, alors c'est un peu fin, sinon le mix est complètement foiré, mais le mastering étant fait pour rehausser, on passe de prince à roi, si vous voulez, voilà, on peut avoir une petite zone qui est un peu plus, moins définie, etc., 9 fois sur 10. Donc, en jouant avec ces deux paramètres, en jouant donc sur le plateau, ou entre la jonction du plateau du boost, donc de 20 Hz à 100, en jouant sur cet effet boost atténuation, c'est-à-dire, en fait, vous avez compris que chaque bouton, vous raisonnez en deux zones, hein, zone plus, et la deuxième plus, sauf si l'autre bouton agit, comprenez le truc ? Donc, voilà, en jouant avec ça, vous allez vraiment pouvoir donner vraiment du caractère au résultat final, mais c'est pas tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de tout ça, ce Pultec est d'une technologie, il est complètement passif, passif, ça veut dire que tous ces composants, en fait, c'est des composants ultra simples, ça tourne principalement autour de condensateurs, de résistance, qui sont des engins qui n'ont pas besoin d'être alimentés, si vous voulez, pour pouvoir fonctionner, et c'est d'ailleurs le premier engin qui incluait directement un système d'amplification en fin d'équalisation. Avant, il fallait avoir deux outils, si vous voulez, il y avait un bloc EQ, à l'époque, et en sortie, il y avait un bloc amplification pour gérer le résultat. Lui, ça a été le premier à embarquer les deux. Et donc, c'est du tout lampe, c'est du tout ci, c'est du tout ça. Résultat des courses, ce qu'il faut savoir, c'est que vous aviez énormément de coloration, beaucoup d'harmonie qui était mise en jeu par l'utilisation de l'engin, c'est ce qu'on a là, pour la petite histoire. Vous voyez ce qui se passe si j'envoie un signal pur, signal pur, c'est un signal sinusoïdal, sur 3000 Hz, par exemple, on s'aperçoit que je n'ai pas que mon 3000 Hz, mais j'ai une création de plein de fréquences secondaires, tertiaires, donc les fréquences harmoniques, principalement des fréquences pairs, d'ailleurs, et qui sont loin d'être négligeables. Vous voyez que vous avez quand même des pics, là, je dois arriver par ici, voilà, vous voyez que vous avez quand même des pics qui vont chercher une certaine hauteur en termes de gains. Donc, résultat des courses, on s'aperçoit que cet EQ est très particulier, il n'a rien de magique, il a juste une philosophie qui lui est propre, très particulière, donc le fait de bien connaître les ressources techniques par rapport, notamment, à chaque donnée ici, permet vraiment d'aller travailler cette sublimation de vos pistes ou de l'ensemble de vos bus, de l'ensemble de vos bus, voire de votre master, ça c'est clair. Donc là, vous l'avez compris, j'ai dégrossi sur la partie gauche, je ne vais pas vous parler de la partie milieu, là aussi, il y a des gros pièges, d'ailleurs, et de la partie droite qui sont ici. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, écoutez, vous pouvez devenir membre VIP, vous avez le lien pour vous inscrire juste en dessous, je vous rappelle, c'est totalement gratuit, vous êtes les bienvenus, et vous allez trouver notamment une vidéo qui va reprendre tout ça, mais plus en détail, ainsi que surtout, la fiche technique complète de la bête, et pour en avoir la maîtrise, c'est quand même bien de l'avoir en tête, voilà. Ben écoute, Jérémy et les autres, tout le monde, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous donnera envie d'aller jouer avec cet outil qui est remarquable, n'oubliez pas qu'il faut l'utiliser absolument autrement qu'un autre EQ, ça c'est évident, et puis, ben, je vous dis à dimanche prochain, d'ici là, je vous souhaite de très bonnes compos, de bons mix, de bons mumus avec le QP1, qui est vraiment extraordinaire, et je vous dis bye bye, ciao ciao !